Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a affirmé qu'il avait honoré la confidentialité de la lettre que lui avait adressée la Duchesse jusqu'à ce qu'un magazine américain le vise. La lettre de la Duchesse de Sussex, 40 ans, à son père, 77 ans, a été écrite en pensant à la consommation publique, comme une possibilité, a déclaré la cour d'appel. En 2019, après que le Mail on Sunday a publié la lettre privée, Meghan a poursuivi avec succès le journal pour violation de la vie privée, du droit d'auteur et de la protection des données. Associated Newspapers Limited, ANL, l'éditeur du Mail on Sunday du site web Mail Online, a contesté la décision de justice et fait appel de l'affaire. L.A.N.A.L. a lancé mardi un recours contre la décision qui a décidé que la publication était « illégale ». Le jour de la clôture de l'appel de trois jours, les avocats ont affirmé que le père de la Duchesse avait été poussé à publier la lettre en tant que droit de réponse après qu'un article du magazine People de 2019 l'avait laissée dans un endroit solitaire. Andrew Caldecott QC, représentant ANL, a déclaré que l'article de People faisait référence à la lettre que Meghan avait écrite à son père et lui avait donné un gloss totalement trompeur. M. Caldecott a déclaré que l'article de People affirmait que Meghan avait été toujours consciencieuse, le soutenant tout au long avec une générosité incroyable. Cependant, l'article affirmait que M. Markle lui avait « fait froid dans le dolor du mariage » dans l'une des moments les plus importants de sa vie. Le père de 77 ans avait également été accusé d'avoir donné une réponse cynique et intéressé ignorant ses appels à la réconciliation dans une lettre d'amour. M. Caldecott a déclaré que M. Markle avait publié la lettre en réponse à l'article du magazine People. « Soit nous croyons à la liberté d'expression, soit nous n'y croyons pas, a-t-il déclaré, selon le Guardian. » Thomas Markle a été royalement attaqué dans le magazine People. Et voici sa réponse. M. Markle avait honoré la vie privée dans cette lettre jusqu'à l'apparution de l'article People, a poursuivi Caldecott. La lettre de 5 pages a été adressée à M. Markle en août 2018 et Mégane a obtenu gain de cause lors d'un jugement sommaire plus tôt cette année après avoir poursuivi ANL pour une série d'articles qui ont publié des sections de la lettre. Les articles, publiés en février 2019, ont abusé de ces informations privées, violé ses droits d'auteur et violé la loi sur la protection des données, a affirmé la Duchesse. Andrew Caldecott a également affirmé « Le défendeur soutient qu'il a des arguments fortement défendables selon lesquels, au moment de la publication des articles, le demandeur n'avait plus d'attente raisonnable en matière de vie privée dans le texte de la lettre, en gardant à l'esprit, entre autres, qu'elle a été écrite. Avec la consommation publique à l'esprit, comme au moins une possibilité, ou si elle l'a fait, un tel droit a été diminué et est contrebalancé par le droit de réponse de M. Markle, la nécessité d'une correction et l'intérêt public au sens large.